Bonjour et bienvenue au cœur des chroniques d'un démonologue. Dans ce premier épisode sur les origines du mal, je vous propose une immersion dans le récit de la création en vue d'en comprendre l'origine des démons. Présent dans les différents écrits religieux, le livre de la Genèse nous raconte comment Dieu créa le monde et l'univers en 7 jours. Cependant, nous allons pouvoir découvrir que certains de ces êtres célestes se seraient alors révoltés contre le projet de salut des âmes révélé par le divin. Mais que s'est-il passé dans le royaume céleste ou encore quelles sont les origines des démons ? Et bien je vous propose de tenter d'analyser les écritures bibliques en vue d'y trouver des éléments de réponse. Pour comprendre comment le mal est entré dans le monde, il faut se référer au livre de la Genèse et plus particulièrement au chapitre de la création du monde. Pour les besoins de notre émission, nous nous avirons donc sur la sainte Bible chrétive. Nous constatons que comme il est mentionné au verset 1 du chapitre 1, Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ici, nous devons donc comprendre que le sens littéraire de cette phrase serait de se dire que le divin se contenta simplement de former le ciel et la terre. En revanche, pour en comprendre le sens théologique, il faut savoir que l'interprétation de cette même phrase serait décrite comme étant également la création de l'univers et de la matière. Au verset 3, il est écrit Il me semble bon de marquer un arrêt sur ce verset pour essayer de déterminer l'élément qui va alors déclencher un conflit cosmique. Dans le verset suivant, il nous est rapporté que C'est à partir de ce moment où notre intérêt va se porter dans cet épisode, car si j'analyse ce passage au sens allégorique, je comprends alors que ce récit est valable quand on parle d'ange de lumière et d'ange des ténèbres. Il faut savoir que dans le domaine de l'angéologie qui est l'étude des êtres célestes, les anges sont connus comme étant de pures intelligences, capables de manipuler et façonner la matière et ayant tous été créés dans un seul but, celui de servir les projets de l'éternel. Cependant, selon certains ouvrages traités ou à vie théologique, ils sont décrits comme s'étant hiérarchisés en différents ordres selon leur degré d'intelligence. Les chérubins, les séraphins et les trônes forment les hiérarchies supérieures. Les puissances, les dominations et les vertus forment quant à eux le second ordre angélique. Puis nous terminerons par les princes, les archanges et les anges pour compléter les derniers ordres inférieurs. Il faut donc comprendre que ces anges ont des pouvoirs sur la matière, mais ont également été créés dans le but de servir, organiser et transmettre les paroles du divin. Lorsque l'éternel révéla son projet de créer l'homme et de lui donner la vision béatifique, un ange en particulier va alors commencer à sombrer dans l'égoïsme et l'orgueil jusqu'à en semer les graines du doute parmi les divers ordres angéliques. Par ailleurs, le livre du prophète Ézéchiel présent dans l'Ancien Testament nous apporte quelques informations au chapitre 28 des versets 14 à 15. Tu étais un chérubin protecteur, osais le déployer. Je t'avais placé et tu étais sur la montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Nous marquerons un arrêt sur ce passage pour comprendre que l'ange concerné devait probablement être un des plus hauts dignitaires que comptaient les ordres angéliques placés directement sous les ordres du Créateur. Reprenons verset suivant pour constater ce que les Écritures nous citent. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Ici, il est bon de savoir que le terme iniquité signifie être en état de péché par la corruption des mœurs sous le débordement des vices et que par conséquent, l'antagoniste ne pourrait plus cacher son orgueil. Cet ange, orgueilleux et maléfique, est connu sous le nom de Lucifer. Décidé à obtenir la vision béatifique que Dieu promet à ses créatures, il va alors semer le doute au sein des hiérarchies angéliques et réussir à rassembler des partisans qui l'accompagneraient dans sa révolte. L'analyse des Écritures bibliques peut donc nous aider à comprendre quelles sont les causes réelles de la révolte de Lucifer. Nous verrons ultérieurement que les conséquences de cette révolte entraîneront un conflit dans le royaume céleste, ce qui conduira les principaux antagonistes à leur propre déchéance. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Si vous l'avez apprécié, je vous laisse mettre un pouce vers le haut, un commentaire pour me donner vos impressions ou en vous abonnant à la chaîne pour le soutien. Je souhaite également remercier Vanessa de la chaîne Paraprobia pour sa contribution. Si vous n'êtes pas sonné par le paranormal, je vous invite à aller faire un tour sur sa chaîne. Tous les liens vous seront bien surmis en description de la vidéo. En attendant, n'oubliez pas que le démon est tapis dans l'ombre, alors soyez vigilants et puisse l'éternel vous bénir, chers frères et sœurs.